Voilà, ça a l'air de marcher. Alors, on fait un petit retour sur la consultation philo précédente. Qu'est-ce que tu dirais de cet exercice? D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice? J'ai vraiment aimé. Oui. Parce que ça m'a permis un peu d'aller en profondeur. De moi-même. Ok. Et comprendre certaines choses que je ne comprenais pas. D'accord, oui. Et tu te souviens alors du coup de ce que tu as compris sur toi-même? Oui, j'ai compris. Tu as compris. Je me rappelle. Oui. Il y a quoi que tu as compris sur toi-même? J'ai compris que je me faisais un reproche qui est pourtant une qualité. Le fait de trop réfléchir. Eh oui. On avait vu que tu te reprochais. C'est ça, une qualité. Oui. La qualité de réfléchir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Je ne me souviens plus. Puis, je ne sais plus où j'ai mis mes notes. Ah, d'accord. Alors, je me rappelle qu'on disait que généralement, les gens n'aiment pas réfléchir. Oui. Et c'est une minorité qui s'adonne à cet exercice-là. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on a dit également qu'on ne peut pas constamment fuir la réalité. Oui. Voilà. Et il faut juste accepter. Oui. Oui, parce que je me souvienne du raisonnement, c'est ça. On avait vu que tu te reprochais de trop réfléchir, mais en même temps, réfléchir, c'est plutôt une qualité. Oui. Il y a peu de gens qui réfléchissent, mais tu fais partie des gens qui réfléchissent, c'est ça. Que toi, tu peux te faire rencontrer quelqu'un qui réfléchit plutôt que quelqu'un qui ne réfléchit pas. Voilà. Donc, on dit que c'est une qualité. Et donc, on avait dit que c'était, c'est ça. Étonnant que tu te reproches une qualité. Je t'avais demandé si ça te surprenait de faire ça, de te reprocher des choses qui sont plutôt des qualités, c'est ça ? Oui. Voilà. Et tu m'avais dit que oui, c'était un peu surprenant. Et après, je t'avais demandé, alors c'est quoi tes véritables défauts, du coup ? Parce que tu te reproches tes qualités, c'est quand même dommage. Mais par contre, tu peux te reprocher des vrais défauts, quoi. Oui. Alors, c'est ça. Oui, tu m'avais dit comme défaut. Le désordre. J'étais très désordonnée. Ah oui, c'est ça. Désordonnée. Oui. OK. Désordonnée. Et on avait vu peut-être aussi, oui, c'est ça, la difficulté à accepter la réalité. Voilà. C'est ça. OK. OK, ça y est, ça me revient. Est-ce que tu... Parce que tu vois, il y a des sortes de techniques de questionnement que j'avais utilisées la dernière fois. Différentes types de questions qu'on peut poser en fonction un petit peu des moments, d'abord de l'exercice. C'est un exercice qui dure à peu près une heure. Oui. Et en fonction des étapes, tu vois, il y a des étapes qu'on retrouve un peu dans toutes les consultations. Par exemple, la première étape, c'est la personne, on l'aide à avoir une sorte de schéma existentiel qu'elle a mis en place. Oui. Et puis, par un certain nombre de questions qui l'invite à se regarder elle-même. Et puis ensuite, on va l'inviter à avoir les problèmes de schéma. Et puis ensuite, peut-être, dans quelle mesure elle peut trouver des solutions pour ne pas buter tout le temps contre ces problèmes-là, tu vois. Voilà un petit peu le schéma d'une consultation. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque tu en as déjà fait une, c'est de le refaire l'exercice. Mais en soulignant peut-être davantage, justement, les différentes étapes et les techniques utilisées pour qu'après, toi, tu le fais toute seule ou tu le fais avec d'autres, tu vois. D'accord. Donc, alors, quelles questions tu te poserais, en fait, maintenant, au point où tu en es de ta réflexion sur toi-même ? La question que je me pose, c'est, est-ce que ce n'est pas mieux de se montrer comme on est ? Oui. Est-ce que ce n'est pas mieux de se montrer comme on est ? Alors, ta question, elle, on devine un petit peu qu'il y a une réponse dans ta question. Un peu. Oui. Quelle réponse ? Bon, ma réponse serait, chacun doit se présenter tel qu'elle se sent à l'intérieur pour pouvoir s'estérioriser de la même façon. Oui. Donc, en fait, dans ta question, il y a la réponse, quoi. C'est mieux de se présenter comme on est. C'est ça ? Bon, ben alors, là, à nouveau, on peut s'étonner. Pourquoi tu poses une question pour laquelle tu as la réponse ? Non, peut-être pour une confirmation. Pour une affirmation. Tu veux une confirmation, du coup. Tu voudrais que… Pour une affirmation, ça dépend. Ah oui, d'accord. Tu voudrais savoir ce que j'en pense, quoi. Oui. À ton avis, j'en pense quoi, d'ailleurs, si tu me connais un peu ? Bon, ton avis est bon. Ça a été volé, en fait. C'est vrai qu'il faut se montrer comme on est, mais en même temps, on vit avec, on vit en société, il y a des règles. Peut-être qu'on peut modifier sa façon d'être pour respecter certaines règles sociales qui, quand même, favorisent l'harmonie. Oui. Alors, mais là, tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. Ma question, c'était, tu poses cette question, c'est une question qui est un peu rhétorique parce qu'on connaît, on comprend bien la réponse que tu veux donner, c'est ça ? Ensuite, tu m'as dit, ben ouais, je pose une question rhétorique parce que je veux ta confirmation ou ton affirmation, mais je veux savoir ce que tu en penses. Et ensuite, je t'ai demandé, ben tu sais ce que j'en pense ? Et tu n'as pas répondu à ça. Tu as répondu que, eh ben, on pouvait être soi-même, mais peut-être s'adapter en fonction des règles sociales, etc. Tu es d'accord ? Oui. Donc, voilà, maintenant, il y a une sorte de jeu comme ça de la consultation philo qui consiste à vraiment répondre à ce que l'autre nous demande. Après, tu me diras si tu trouves que ce jeu est intéressant ou pas, on peut te critiquer. D'accord. Mais donc, 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 je me demandais, donc, tu veux une confirmation, une confirmation de ma part, mais en même temps, je me demandais, est-ce que tu sais déjà un petit peu comment je répondrais à ta question ? T'as une idée ou tu ne sais pas du tout ? Je dirais que, tu dirais, de se présenter comme on est. Ben voilà. Bon, ben alors, tu la connais, ma réponse. T'as juste envie que je te dise, ben oui, Adja, on est d'accord. Bon, mais alors, si on fait ça, là, on est sur le mode plutôt copine, on pense la même chose. On est deux philosophes, on réfléchit toutes les deux. Donc, sur ces questions-là, on ne peut pas ne pas être d'accord, je pense. Par contre, ben maintenant, alors, si on est d'accord là-dessus, c'est peut-être trop la peine d'en discuter. Maintenant, est-ce qu'on peut arriver à réfléchir ensemble ? Enfin, puis là, moi, mon rôle, c'est plutôt de te faire réfléchir toi, mais après, on pourra inverser les rôles sur une question que tu te poses. Alors, comment tu formulerais la question, alors ? Puisque là, la réponse, tu l'as déjà. Il vaut mieux être comme on est. Oui. Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas ? Ou alors, si tu poses la question, c'est que pour toi, être comme tu es, ce n'est pas si facile. C'est ça ? Absolument. Sinon, tu ne poserais pas la question. C'est être facile. C'est vrai. Alors, tu peux te poser la question, pourquoi c'est difficile d'être comme je suis ? Est-ce qu'elle te parle, cette question ? Je dirais que peut-être, on aime beaucoup trop... Non, mais déjà, attends, on va aller lentement. Est-ce que déjà, cette question, elle te parle, tu te dis ? Oui, bien sûr, elle me parle. Donc, pourquoi c'est difficile d'être comme je suis ? On prend cette question ? Bon, peut-être. On veut toujours répondre aux attentes des autres. Alors, pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on veut répondre aux attentes des autres. Mais là, de ce qu'on voit de notre mini-discussion, est-ce que tu arrives à répondre à mes attentes ou tu n'y arrives pas ? J'y arrive difficilement. Alors, tu veux répondre aux attentes, mais en même temps, tu n'entends pas trop les questions que je te pose. C'est rigolo, quand même. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'entends pas trop les questions que je pose ? Non. Non ? Peut-être que je vais réfléchir en même temps que j'écoute. Oui, peut-être. Tu réfléchis en même temps que tu écoutes. Donc, du coup, tu n'entends pas vraiment les questions. C'est ça ? Oui. Oui. OK. J'aimerais plus écouter d'abord et puis après réfléchir. Voilà. Oui. C'est un peu l'exercice. Tu écoutes d'abord et puis ensuite, tu réponds. Et tu réfléchis à quoi alors ? Parce que tu dis « je réfléchis en même temps que j'écoute ». Donc, effectivement, tu vas avoir du mal à écouter. Mais tu réfléchis à quoi quand tu fais ça ? J'ai réfléchi peut-être aux éventuelles questions que tu me posais. D'accord. Oui. Donc, tu réfléchis à mes attentes en fait. Tu anticipes mes attentes. C'est ça ? Voilà. Et c'est ça mon problème. Oui. Tu réfléchis aux éventuelles questions. Et ça, ça te parle d'anticiper les attentes et les questions des autres ? Oui. Je le fais beaucoup. Ça te parle beaucoup ? Oui. Beaucoup. D'accord. C'est quelque chose que tu ne fais pas seulement avec moi. C'est quelque chose qui est général chez toi. Tu anticipes les questions et les attentes des autres. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner un qualificatif à une personne qui fait ça ? Est-ce qu'il existe un adjectif qui désigne ça ? Ou tu n'en vois pas ? Je n'en vois pas trop. Tu ne vois pas ? Est-ce que c'est une personne... C'est une personne inquiète ? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude à faire ça ? Oui. Oui. Plausible. Pardon ? Il a dit que c'est plausible. Plausible. Alors, examinons ça. En quoi une personne qui anticipe les attentes et les questions de l'autre, en quoi elle est inquiète ? Peut-être inquiète de ne pas pouvoir y arriver. D'accord. Donc, elle se prépare en fait pour pouvoir y arriver. Voilà. Inquiète de ne pas y arriver. Oui. Et résultat de son inquiétude de ne pas y arriver, ça produit qu'elle y arrive ou qu'elle n'y arrive pas ? Peut-être ou peut-être pas. Quand je suis inquiète de ne pas arriver à combler les attentes ou les questions de l'autre. Donc, j'anticipe, c'est ça qu'il va vouloir, c'est ça qu'il va demander, etc. Quand je fais ça, est-ce que j'arrive à répondre aux attentes ou aux questions de l'autre ? Ou au contraire, je mets des bâtons dans les roues, quoi ? Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai quoi ? Parce que peut-être que la personne ne se pose pas ces questions auxquelles toi tu veux répondre. Ben oui. Ça va peut-être une erreur. Finalement, tu réponds à ses attentes et ses questions ou tu ne le fais pas ? Parfois, je réponds. Parfois, je ne réponds pas. Oui, mais là, si on est dans la logique de la personne, elle veut répondre, elle est inquiète. Elle veut répondre aux attentes et aux questions de l'autre. Donc, elle les imagine déjà. Oui. Est-ce que du coup, ça va l'aider à répondre aux attentes et aux questions de l'autre ? De les imaginer à l'avance ? Logiquement, non. Logiquement, pas trop. Donc, on arrive à peu près au résultat inverse de celui qui est recherché. Oui. Oui. Ce n'est pas la bonne stratégie. L'inquiétude n'est pas très bonne conseillère, alors. Oui. Tu étais d'accord avec ça, qu'elle n'est pas conseillère ? Oui. Bon, alors, on va voir maintenant si tu peux ne pas être inquiète, alors. Parce que ce qui t'inquiète, c'est de ne pas répondre aux attentes de l'autre. Oui. Et ça serait quoi, d'ailleurs ? Mettons que tu ne réponds pas aux attentes de l'autre. Voilà. Parce que ça a l'air de te soucier. Allons voir. C'est quoi le… Qu'est-ce qu'il y a de grave si tu ne réponds pas aux attentes de l'autre ? Non, c'est bon. Peut-être la déception pour l'autre. Tu vas le décevoir. Tu vas être la courte de la déception. Voilà. C'est une déception aussi pour moi. Eh oui. Du coup, c'est décevant de décevoir l'autre. Oui. Oui. Bon. Voilà. Tiens, on va aller examiner dans l'autre sens. D'accord. Est-ce que décevoir l'autre, est-ce que tu aurais peut-être deux ou trois mêmes arguments pour montrer que ça peut être une bonne chose ? Décevoir l'autre. Alors, est-ce que tu arrives à trouver… On va essayer de trouver deux ou trois arguments. Décevoir l'autre, c'est une bonne chose parce que… Là, on pense à l'autre. Oui, vas-y. D'accord. Décevoir l'autre, c'est une bonne chose dans la mesure où on montre à l'autre qu'on a une différence, en fait. Il y a une différence d'inflexion. Voilà. Ça peut montrer qu'on a une différence. Si tu le déçois jamais, il ne va jamais se rendre compte qu'il y a une différence. Oui. Tu es toujours d'accord avec lui. Donc, il y a un problème. Par contre, si tu le déçois, il va se dire, tiens, alors, elle ne pense pas comme moi, quoi. Voilà. Et puis, ça fait une autre personnalité. Voilà. Donc, ça peut être une bonne chose parce que l'autre se rend compte qu'il y a une différence. C'est ça, ton premier argument ? Oui. Oui. Alors, on va voir maintenant un deuxième argument. Pourquoi décevoir l'autre, ça peut être une bonne chose ? Ça peut être une bonne chose parce que ça montre aussi qu'on a de la personnalité. Voilà. Ça montre qu'on a de la personnalité. Tu peux expliquer, si je déçois l'autre, je prouve que j'ai une personnalité. Tu peux juste expliquer pourquoi ? D'accord. Pourquoi ? C'est comme si j'ai ma façon d'être, ma façon de penser qui fait moi, qui fait que je suis moi. D'accord. Qui va. C'est ça. Toi, tu es toi-même et tu n'as pas besoin de plaire à l'autre, quoi. Toujours. Toujours plaire à l'autre. Tu vas peut-être le décevoir. Ça ne lui plaît pas, mais voilà. Tant pis. Donc, pour toi, là, c'est un argument qui a plus tourné vers toi. Tu déçois l'autre, il n'est pas content. Mais ce n'est pas grave. Toi, tu as ta personnalité. Parce que les gens qui ne veulent jamais décevoir, le risque, c'est qu'ils perdent leur personnalité. Oui. Ça peut être un problème. D'accord. Et puis, alors, on va chercher, alors, est-ce qu'on trouve un troisième argument ? Ça serait bien de décevoir l'autre. Bon. Et bien aussi, peut-être qu'on a des convictions personnelles, des principes personnels auxquels on tient, peut-être. D'accord. Donc, ça peut marcher avec la personnalité. Il y a des choses, et bien, je n'y dérogerai pas parce que ça fait partie de mes valeurs. Voilà. Si j'ai, je fais par ces valeurs au-dessus de l'inquiétude de décevoir l'autre. Voilà. Oui. Ça, ça marche. Ça nous fait trois arguments. Oui. Je t'en propose un quatrième. Si l'autre est déçu parce qu'il attendait un état de choses de toi, tu ne le fais pas. Et bien, il va aller chercher des ressources en lui-même aussi. C'est vrai également. Il n'a pas besoin de toi. S'il est déçu parce que tu n'as pas fait la cuisine, il va apprendre à faire la cuisine ou il va trouver autre chose. Au moins, il ne fait pas ses décevoir lui-même. Après, il faudra compter sur lui-même. Il va peut-être se décevoir lui-même. Bon, le très bien fait, il n'est pas bon. Il va devoir un petit peu prendre des comptes à lui-même et aller chercher des ressources en lui-même. Donc, tu vois, ça nous fait quatre arguments pour montrer que décevoir l'autre, ça peut être une bonne chose. On n'a pas dit qu'on va le décevoir à chaque fois, mais ça peut être une bonne chose. Mais ce n'est pas ça. À condition que, si ça peut l'aider, d'ailleurs, tu peux décevoir un enfant. L'enfant te demande de faire telle et telle chose, mais tu vas dire, mais fais-le comme un grand, quoi. Et ça va l'aider à grandir. Si tu le fais à sa place, tu ne le déçois pas, mais tu ne l'aides pas. Donc, ensuite, l'argument de la valeur, de la personnalité, etc. Donc, on a trouvé quatre arguments qui tiennent la route pour montrer que décevoir l'autre, à ma foi, ça peut être une bonne chose. Est-ce que tu avais déjà pensé à ces quatre arguments ? Pas exactement. Pas exactement comme ça. Tu as déjà traversé l'esprit, mais tu ne les avais pas formulés de cette manière-là. D'accord. Voilà. Et dans les quatre, est-ce qu'il y en a un qui te plaît encore plus que les autres ? Tu te souviens des quatre ? Oui, oui. Celle qui me plaît, c'est le quatrième argument que tu as avancé. Dans la mesure où ça permet à l'autre de chercher les ressources en elle-même, c'est une bonne chose pour moi. D'accord. Attends, deux secondes. Est-ce que tu veux dire que celui qui te plaît le plus, c'est que l'autre trouve les ressources en lui-même, c'est ça ? Oui, oui. Ok. Voilà. Donc, maintenant, la prochaine fois, tu vas te dire, chouette, je vais le décevoir et il va trouver ses ressources. En plus du travail avec des enfants, donc ça peut aider un enfant dans certains cas. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Ok. Alors, donc tu vois là, à propos de techniques, on a dit qu'on parlait des techniques de questionnement. Est-ce que tu as repéré un petit peu les techniques que j'ai mobilisées dans le questionnement ? Oui, oui, je vois. Et tu vois, tu as vu quoi alors ? Je vois que lorsqu'on fait sortir une réponse, cette réponse envoie une autre question et ainsi de suite. C'est ça, donc vraiment prendre en compte la réponse de la personne pour questionner à partir de la réponse, tu vois. Essayer d'être le plus rigoureux possible pour ne pas te questionner dans tous les sens, mais vraiment, elle vient de te dire ça. Je ne vais pas appuyer, restez-moi. Tu restes par rapport à ce qu'elle vient de dire. Voilà. Ensuite, tu as repéré d'autres techniques. D'autres techniques ? Je dirais que ce n'aime pas trop la rhétorique. Je dis, voilà. Les noms d'argumentation, non. Il faut des argumentations précisées, concies. Exactement. Voilà. On va inviter la personne à ne pas partir dans des grands discours. On va lui demander, je peux répondre à la question. Être très vigilant qu'elle réponde à la question qu'on vient de lui poser. Ça fait partie un peu des principes. D'ailleurs, est-ce que tu envoies l'intérêt sur un plan philosophique ? Est-ce que ça peut être important de demander à l'autre, réponds à ma question de façon concise. Est-ce que tu vois l'intérêt de cet exercice ? Tu ne le vois pas, c'est pas... Les raisons... Les raisons, je n'ai pas bien compris la question. Oui. Je te demandais... Donc là, on a mis au jour des techniques. Oui. Écouter l'autre, reprendre ce qu'il dit, le questionner, faire en sorte qu'il ne parle pas dans des grands discours rhétoriques, mais lui demander de répondre précisément. Est-ce que tu vois un intérêt à cette technique ou tu n'en vois pas ? Parce qu'on peut la critiquer aussi. On voit bien les critiques qu'on pourrait faire. On pourrait dire, mais laisse parler les gens. Ce n'est pas grave s'ils ne te répondent pas, ils te disent autre chose. Voilà. On pourrait critiquer. Mais est-ce que toi, tu vois un intérêt à cette technique ou tu ne le vois pas ? Ou tu n'en vois pas ? Je vois un intérêt. Oui. Ça permet non seulement d'être concentré, mais aussi d'avoir des réponses potables, tu vois ? Oui. OK. C'est un petit peu l'exercice. Voilà. Elle demande à l'autre de te répondre. Et puis, un intérêt que je vois aussi, c'est que ça oblige la personne à t'écouter, de demander, réponds à mes questions. Ça l'oblige du coup à se décentrer, tu vois ? Parce que sinon, quand on ne se décentre pas, en général, on reste toujours avec les mêmes trucs. Donc, il y a une sorte de rapport à l'altérité, tu vois ? Va chez l'autre. Même si tu trouves sa question idiote ou je ne sais pas quoi, mais vas-y, quoi. C'est un petit peu le principe de la consultation. Bon, alors, on peut continuer encore un petit peu. Ça me fait plaisir. On a vu que tu étais inquiète et que tu anticipes les questions et les attentes de l'autre. On a vu que ce qui peut être grave, c'est que tu les déçois. Mais d'un autre côté, décevoir les autres, ce n'est pas non plus dramatique. Et même, parfois, ça peut être une bonne chose. Alors, maintenant, si on veut continuer notre question, puisque finalement, tu as accepté la question, c'est difficile d'être ce que je suis. Toi, est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui t'empêche, toi, Adjad, d'être qui tu es ? C'est quoi l'obstacle principal ? L'obstacle principal, c'est des obstacles socio-culturels. Oui, d'accord. L'obstacle principal, c'est l'obstacle socio-culturel. Et là, tu aurais un exemple précis ? Un exemple précis. Ici, par exemple, lorsque tu es peut-être en échange avec un adulte, tu as tort ou raison, l'adulte a toujours raison. D'accord. C'est quelque chose comme ça. Mais moi, souvent, je me dis, mais il n'a pas raison, il faut le dire. On dit, non, c'est comme ça. Il a toujours raison parce qu'il est adulte. Parce qu'il est adulte. Voilà. Ok. Donc, oui. Mais toi, maintenant, tu es adulte ou tu es enfant ? Je suis une adulte. Oui. Bon, ben alors, tu as toujours raison, alors. Et moi, je n'accepte pas. J'ai permis à l'enfant, au plus jeune, pour moi, de s'expliquer. Et quand ils ont raison, je reconnais que, oui, à cet endroit-là, non, je n'ai pas raison. On dit, ne me soutiens pas, ça ne me suffit pas. Tu fais comme ça, les enfants ne te respecteront pas. D'accord. Ah oui. Je comprends. Donc, toi, ton obstacle, tu ne peux pas... Si tu étais toi-même, tu dirais, ben non, là, je ne suis pas d'accord à quelqu'un qui est un adulte ou qui est plus vieux que toi. Parce que tu es quand même jeune. Alors, si je comprends bien, toi, tu as 26 ans, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc, si une personne de 30 ans te dit, c'est comme ça, tu es obligée de dire oui. Voilà. Souvent, j'ai dit oui pour respecter juste l'ordre social. Voilà. Voilà. Donc, moi, il faut que je me méfie parce qu'avec mes cheveux gris, je vais me sentir obligée de me dire oui. Mais là, je mets ça à un autre niveau, tu vois. Tu peux me dire non, je ne suis pas d'accord, Laurence. OK. En tout cas, c'est un obstacle. Tu ne peux pas dire ce que tu penses parce qu'il y a cette espèce de tradition comme ça, une société très, comment on appelle ça, une société, comment on appelle les sociétés comme ça, où ce sont les personnes plus âgées qui ont, c'est très hiérarchique, quoi. C'est ça ? Voilà, hiérarchique. Et ce qui peut empêcher la réflexion. Et donc, toi, tu ne peux pas être toi-même parce que, voilà, tu es obligée de dire oui à une personne... Même quand je ne suis pas d'accord. Par exemple, ce vêtement que j'ai porté, si ma grande-sœur me dit que cet habit ne t'y va pas, je vais pas l'enlever. Ah oui. Je ne vais pas dire... J'aime pas ce vêtement sur toi, je ne l'aime pas sur toi, je vais pas l'enlever. Et si je refuse de l'enlever, ça veut dire que je suis un poli. Je ne le respecte pas. D'accord. Si quelqu'un de plus, je te dis que cet habit-là, ça ne va pas, tu l'enlèves. Voilà, j'ai pas l'enlever, c'est une obligation. Ah oui, d'accord. Donc, toi, c'est une obligation. Mais qu'est-ce qui se passe si tu le gardes ? J'avais dit que je ne le respecte pas. Et on me catalogue comme ça, comme quelqu'un qui ne le respecte pas. D'accord. Donc, les autres vont te cataloguer, vont te dire, oh là là, cette méchante Adja, elle ne respecte pas les anciens. Parce qu'elle continue avec sa... Elle est compliquée. Elle est compliquée. Ah ! Bon, ben alors, maintenant, du coup, qu'est-ce que tu préfères ? Ne pas être toi-même, enlever ton blouson parce que ça déplait ? Ou bien tu gardes ton blouson et puis on te dit, oh, elle est compliquée cette fille. Tu as choisi quoi ? Bon, moi, j'ai choisi de le garder parce que j'ai choisi de le garder. Et c'est ce que je fais. Oui. C'est ce que tu fais. Et j'ai un argument que j'avance. Je dis, dès lors que ce blouson que je porte ne change rien à ta vie, ça ne pose aucune douleur à ta vie, ni physique, ni morale. Je ne vois pas le besoin de le porter, de l'enlever, de le retirer. Mais c'est comme ça. Si ça te faisait du mal, si le fait que je porte, ça te brisait un bras, j'en ai même. Si on te brisait un bras parce que tu ne veux pas changer de blouson, tu dirais que ça ne vaut pas le coup, c'est ça ? Voilà. Oui. Effectivement, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le changer. Voilà. C'est ce qui, tu sais, il y a des endroits où on demande aux femmes de se voiler. compliqué, si elles ne se voilent pas, elles peuvent être allées en prison. Voilà. Du coup, elles se voilent. Dans ce cas-là, on se dit, on va porter le voile pour ne pas aller en prison. Il n'y a peut-être pas le combat principal, mais ce n'est pas facile. Mais toi, on ne risque pas de te mettre en prison parce que tu portes ta veste. C'est ça ? Oui. Donc, d'accord. On va juste te dire, tu es compliquée. C'est tout. Voilà. C'est bon. D'accord. Donc, ce qui t'empêche, ce sont un certain nombre de contraintes sociales. C'est ça ? Oui. C'est difficile d'être toi-même. Oui. Je vais prendre un exemple simple. Ma grande-sœur, l'aînée de notre famille, ma grande-sœur, elle, après le bac, elle a voulu que j'arrête les études. Elle ne voulait pas que je fasse l'université. Elle voulait qu'elle devienne institutrice. Ah oui. Elle est infirmière. Ou bien une sage femme. Ah oui. Elle a dit, non, mais moi, je ne veux pas que ça ne me plaît pas. Elle m'a dit forcément que je dois le faire. Donc, je l'ai fait. Je n'étudiais pas. Je suis passée, j'ai passé l'examen. Je ne l'ai pas eu. Et pendant ce temps, je continuais à l'université. C'est l'investissement. Ah oui. D'accord. Continue à faire ce que tu voulais. Tu es une jeune fille dont on dit que tu as… Quel qualificatif ils te donnent les personnes ? Compliquées, c'est ça ? Oui, compliquées. Est-ce qu'ils te donnent d'autres qualificatifs que compliquées ? Compliquées, que je me dis la vérité comme ça. Je ne dis pas que non. Comme c'est un adulte, pour dire la vérité, je dois l'amadouer. Je dois l'habiller. Je le dis comme ça. Ok. Donc, est-ce qu'on dit de toi que tu as de la personnalité, par exemple ? Oui, beaucoup. Voilà. Et ça, alors, est-ce que c'est un compliment ? C'est un compliment. Un compliment. Donc, toi d'ailleurs, tu préfères les personnes qui ont de la personnalité ou des personnes qui abdiquent leur personnalité pour rentrer dans le moule ? Tu préfères lesquelles ? La première. Eh oui. Bon, alors voilà. On a dit, c'est une qualité que tu as. C'est la personnalité, tu réfléchis. Bon. Ensuite, ça peut te poser un certain nombre de problèmes puisque, justement, on va te demander de rentrer dans le rang. Voilà. Et je réfléchis. Parfois, j'accepte. Des fois, je dis non. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu vas refuser toutes les règles. Il y a bien des règles que tu acceptes. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas ? Comme règle sociale. Règle sociale, par exemple, dans le village où je travaille, je vais souvent à la moto, il y a un collègue qui est un homme. Et le chauffeur, c'est également un homme. Donc, souvent que je dois monter sur la moto, je dis bon, je ne veux pas être au milieu. On dit non. J'ai une femme. Les femmes doivent être au milieu. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Souvent, je m'assois au milieu et puis on vient. D'accord. Au début, tu dis non. Tu dis non, mais finalement, tu acceptes. Voilà, finalement, j'accepte. Ok. Et pourquoi tu acceptes à ce moment-là ? Bon, j'accepte parce que ce n'est pas aussi dérangeant. Ça me dérange pas aussi. Et puis, c'est pour pas un long trajet. D'accord. Ouais. Ok. Et voilà, toi, tu veux faire ton trajet. Bon, mais si tu dois être entre deux bonhommes, ce n'est pas très agréable, mais... Bon, je peux l'accepter, ça. D'accord. Ce n'est pas trop gênant de te trouver comme ça, coincé entre deux garçons sur la moto ? Je ne suis pas du tout à moi. Ça me gêne. Ouais, c'est pas très agréable. Mais bon, tu fais le trajet, quoi. C'est pas très agréable. Et puis, alors, dans quel cadre tu n'acceptes pas ces règles sociales ? T'as un exemple ? Un exemple ? Par exemple, ici, on dit, une femme ne doit pas faire de grandes études, sinon, elle finit célibataire, malheureuse. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. Mais moi, je... Qu'une fille minimum, c'est le bébé sur le bac. Une fille ne doit pas avoir une trop grande ambition. Quand tu es trop ambitieuse, ce n'est pas bon. Ouais. D'accord. C'est les mêmes arguments dans toutes les sociétés patriarcales. Tu sais, en France, c'est pas mal. On va dire... Et ici, ça prend plus dur. Alors, peut-être un peu moins fort qu'en Côte d'Ivoire. Ici, ça prend plus dur. Ouais, je pense, c'est plus dur. Mais en France, ça existe aussi. Moins dur, mais ça existe. C'est-à-dire, une femme qui fait des études poussées, on va dire, tu ne vas pas trouver de mari, tu ne seras pas attirante, ça te rendra moche, etc. Tu vas te retrouver toute seule, comme si c'était vraiment affreux pour quelqu'un de se retrouver toute seule. C'était la grosse punition. Ben ouais, moi, je suis bien toute seule. Tout va bien. Donc, voilà. Donc, mais alors, toi, du coup, là, tu n'obéis pas à cette injonction sociale. Toi, tu as dit non, c'est ça ? Et toi, tu fais des études, c'est ça ? Oui, oui. OK. Bon, ben alors, est-ce que c'est difficile d'être qui tu es, finalement, ou pas ? Personnellement, ce n'est pas difficile. Mais face à l'autre, c'est difficile. D'accord. Quand tu es toute seule, tu sais être qui tu es, mais devant les autres, ça devient compliqué. OK, ouais. Et alors, quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour rester qui tu es, même si les autres cherchent à t'en empêcher ? Déjà, stratégiquement, je marche avec des personnes qui, un peu, pour elles réfléchissent comme moi. Déjà, ouais. Et puis, je m'explique beaucoup. Voilà. D'accord. Je m'explique beaucoup. Tu te parles à toi-même, c'est ça ? Voilà. Et puis, j'explique aussi aux autres. Et tu l'expliques aux autres. Et puis, je leur dirais peut-être, j'aurais mes façons de faire qui seront comme ça, comme ça. Mais c'est comme ça que je suis. D'accord. On ne peut pas me refaire, c'est comme ça que je suis. D'accord. Voilà. Donc, tu expliques. Donc, est-ce que tu vois en même temps, peut-être, le côté peut-être aussi positif du fait que les autres t'empêchent d'être qui tu es ? Parce qu'évidemment, c'est plutôt négatif. Mais est-ce qu'on peut le voir aussi d'une façon... Tiens, c'est intéressant. Il m'empêche de faire des études. Il m'empêche de... Quelque part, ça peut être intéressant aussi. Oui. Souvent, ça me permet aussi de péser. Si c'est que je veux vraiment, ça vaut le coup. Si est-ce qu'à la moindre critique, est-ce que ça m'étire autant que... Si à la moindre critique, je ne laisse pas tomber. D'accord. Ça me permet d'évaluer un peu. Donc, leur critique te permet d'évaluer. Voilà, d'évaluer, c'est vrai. Par exemple, si on critique sur ton physique, tu l'évalues comment ? Si on te dit que tu es mal habillée, que tu es trop grande, que tu es trop petite, que tu es très... Bon, je me dis que je suis trop petite, mais je ne peux pas changer. C'est comme ça que je suis. Je ne vais pas avaler non plus, parce qu'ici, c'est ce que les filles font. Avaler des vitamines, des produits, et puis après, ça peut être dangereux pour moi-même. D'accord. Donc là, tu évalues, ben voilà, je suis la taille que j'ai, la couleur que j'ai, je ne vais pas prendre des vitamines pour changer, voilà. C'est ça, d'accord. C'est que les filles, mais là, vous ne seriez pas là. Ouais. Donc là, ça peut t'aider à évaluer, si je comprends bien ces critiques, à évaluer ce qui compte et ce qui ne compte pas pour nous. Voilà, exactement. Quelles seraient les critiques qui comptent alors, par contre ? Parce que là, on a vu les critiques sur le physique, ça ne compte pas tellement, parce que tu n'y peux pas grand-chose. Tu ne peux pas changer ta taille, ta couleur, ça, tu ne peux pas. Enfin, à moins de te rendre malade. Et quelles sont les critiques qui portent sur toi ? Tu dis là, tu ne te prennes en compte. Par exemple, quand j'ai fait un étudier, peut-être que j'ai un document, j'ai fait un étudier, je le dépose là, peut-être que je ne le range pas. Et puis, je fais autre chose. Moi, ces critiques, on me dit, mais là, tu as laissé, tu as laissé ça, tu as laissé ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, je me rends compte que je suis vraiment désordonnée. D'accord. Tu es désordonnée, c'est ça ? Je me dis, ouais, c'est vrai, je suis vraiment désordonnée. Il faut que je me révole à ce niveau-là. D'accord. Est-ce que tu sais, on peut questionner ce désordre là, dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Est-ce que tu sais quelle est la cause de ce désordre ? Pourquoi tu es désordonnée ? Ou en général, pourquoi ? On va plutôt poser en général déjà. En général, pourquoi certaines personnes sont désordonnées ? En général, en général, peut-être qu'elles veulent satisfaire, peut-être tout le monde à la fois. D'accord. Peut-être. Donc, ça part dans tous les sens, parce qu'elles veulent faire plaisir à tout. Ça part dans tous les sens. Moi, personnellement, parce que c'est ce qui m'arrive. D'accord. Voilà. Donc, tu fais un truc pour quelqu'un, peut-être que tu fais un truc pour quelqu'un d'autre, et puis finalement, tu ne sais plus. D'accord. Du coup, je laisse, je laisse, je laisse, je laisse. Je ne dis la fille un peu pas. D'accord. Donc, il y a un peu deux, il y a deux Hadja, si je comprends bien. Il y en a une qui a une forte personnalité, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle pense, et puis il y en a une autre qui se disperse un peu dans tous les sens, c'est ça ? Voilà. Par certains aspects. Par certains aspects. Oui. Tu es double comme beaucoup d'êtres humains. On a plusieurs facettes. Il y a la facette désordonnée, puis la facette, au contraire, de la personnalité qui s'affirme. Voilà. Oui. Donc, toi, tu t'éparpilles pour faire plaisir à tout le monde. Voilà. Bien, voilà. Et alors, on a vu la cause, c'est faire plaisir à tout le monde. Et du coup, la conséquence de ton éparpillement, c'est quoi ? La conséquence, c'est que sous-tête, j'arrive à accomplir une seule chose. Ou bien deux, c'est ce que j'ai commencé. Je n'ai pas compris. C'est quoi la conséquence de l'éparpillement ? C'est que je n'arrive pas à accomplir tout ce que j'ai commencé. D'accord. Souvent, j'accomplis deux ou une, et les autres ne sont pas accomplis. Eh oui. Voilà. Je me concentre sur d'autres par rapport à d'autres. Eh oui. Ton énergie, elle est dispersée au lieu d'être concentrée. Oui. Oui. Donc, voilà. Ensuite, tu peux te poser la question à très long terme. À la fin de ta vie, est-ce que tu veux avoir dispersé ton énergie dans tous les sens ? Pourquoi pas ? Il y a des gens, ils s'éparpillent, ils papillodent. Ou bien est-ce que tu veux l'avoir concentré sur quelque chose ? C'est une seule chose. Je ne vais pas y arriver. Des fois, on a des... Évidemment, si on se concentre sur une seule chose, ça peut être... Parce qu'on a dû renoncer à d'autres choses. Oui. Et toi, renoncer, c'est facile ou difficile ? Rénoncer ? C'est difficile, c'est difficile, je dirais. C'est difficile. C'est difficile, oui. Donc, un peu comme les enfants, ils ont du mal à renoncer à quelque chose. Ils veulent tout, quoi. Et s'il y a une chose à laquelle tu ne voudrais pas renoncer, tu te dis, ça, non, non, je veux... C'est le plus important, je veux bien renoncer à pas mal de choses, mais pas à ça. Ça serait quoi ? Mon indépendance. Ton indépendance. Oui, oui. D'accord. Oui. Ton indépendance. Tu ne veux pas y renoncer ? Oui. Ma liberté. Pardon ? C'est ça qui compte. Ça, tu ne veux pas renoncer. Mais bon, ensuite, ton indépendance, ok, mais pour faire quoi ? Parce que, tu sais, il y a des gens, ils font n'importe quoi, ils sont indépendants, ok ? Mon indépendance, déjà, à m'assumer en tant qu'individu, voilà. Mon indépendance, pour t'assumer, mais... T'assumer, voilà, c'est le but en soi, c'est de t'assumer, ou est-ce qu'il y a un autre but derrière ? Ouais, mon but derrière, c'est de pouvoir faire ce que je veux. Faire des blagues, c'est ce qui est important pour moi, voilà. C'est de pouvoir faire ce qui est important pour moi, sans qu'on me dise, ne le fais pas, ne le fais ça, ne le fais pas. D'accord. Donc, de pouvoir t'assumer pour faire ce que tu veux, sans que les autres te donnent leur... Te dictent ce que t'as conduite, et faire ce que tu veux, en fait, c'est quoi ? Faire ce que je veux, peut-être. C'est quoi que tu veux ? J'ai des rêves que je veux réaliser, même actuellement, pendant que je travaille ici. Je me vois dans trois ans, dans une bibliothèque, en train de faire des lectures, avec les élèves, dans un village au fond. Donc, ce que tu veux réaliser, c'est... Attends, donc, ça veut dire quoi ? C'est être professeur ? Non, non, pas professeur. Non, ça s'appelle comment, ça, ce que tu veux faire ? Initier des enfants à la lecture, très tôt. D'accord. Mais tu ne veux pas être institutrice pour autant ? Non, non, je ne veux pas être institutrice. Le problème, c'est que je ne veux pas être un boulot, où je suis tenue de le faire jusqu'à la fin de ma vie. Ah, donc tu ne veux pas être institutrice pour ça, c'est ça ? Voilà, pour toujours être institutrice. Oui. Donc, quand tu veux être institutrice, enfin, tu veux aider les enfants, mais sans être institutrice, c'est ça ? Est-ce que j'ai compris ? Voilà. Oui. Voilà. Je suis dans un point, par exemple, si tu es institutrice ici, on t'affecte ici. Oui. Tu es obligée d'y être pendant des années. Moi, par exemple, si je suis avec des enfants, je leur apprends à lire, des ateliers de lecture, d'écriture. Quand je finis, l'objectif que je vais atteindre, c'est à dire que je quitte là. Je vais dans un autre coin. Je vais atteindre un autre objectif, peut-être qu'il y a différent de celui-ci. OK. Donc, tu ne veux pas rentrer dans le moule de l'éducation nationale ? Voilà. Voilà. Tu veux faire… Mais est-ce que c'est possible de faire ça en Côte d'Ivoire ? Oui, c'est possible. J'ai des amis qui ont des centres de lecture où il y a des livres. Les enfants, ils viennent. Ah oui. Peut-être des parents qui sont soucieux de la vie de leurs enfants. Mais eux qui vont à l'éducation nationale, mais ils les inscrivent à des cours de lecture, d'écriture, des ateliers où on fait. Et puis, ils viennent, ils apprennent l'art. J'adore ça. Donc, toi, ton rêve, si je comprends bien, ce serait de faire ton propre centre. Voilà. C'est ça. Ça. Bon, c'est un rêve ambitieux, là. OK. Et tu as les moyens de le faire, ce rêve ? Comment ? Est-ce que tu as les moyens ? Parce que pour faire un centre, il faut non seulement être capable de transmettre aux enfants, mais il faut avoir un lieu. Il faut… C'est ça ? Voilà. Ça, ça demande de l'argent. Ouais, ben j'ai réfléchi. J'ai réfléchi constamment. Bon, souvent, je me dis peut-être que je prendrai ma maison. J'ai ma maison comme ça. Ouais. Je prends peut-être le salon. Ouais. Et puis, j'ai ma chambre à côté. OK, ouais. J'ai une bonne. D'accord. Mais ta maison, tu l'as déjà ? T'as de l'argent pour avoir cette maison ? Ouais, j'ai une maison. D'accord. Ouais, peut-être une maison en location. Je vais modifier. Ah ouais, OK, ouais. Bon. Ouais, bon, alors maintenant, voilà, là, ça demande beaucoup d'énergie. De mener un projet pareil. Ouais. Alors, est-ce que c'est Adja la rêveuse ou Adja la volontaire qui rêve à ce projet ? La deux. Ouais. Eh oui. OK. Bon. Écoute, on va, je te propose qu'on s'arrête là pour l'exercice, voilà, de questionnement, d'essayer d'être, de mieux se connaître et puis de répondre à ses propres questions. D'accord. Voilà. Alors, de ce coup-ci, la vidéo, je pense qu'elle a marché. Je l'arrête. D'accord. 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 D'accord.